Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 choses qu'il faut que tu puisses utiliser si t'es un joueur petit ou peu athlétique. La toute première chose que tu dois avoir si t'es un joueur de petite taille ou peu athlétique, c'est d'avoir une mentalité de guerrier. Il faut que tu sois capable de te dire que quel que soit ton adversaire direct, en attaque ou en défense, tu vas le démonter parce que t'es largement meilleur que lui et surtout que tu vas aller lui casser les couilles pendant tout le match. La deuxième qualité que tu dois avoir, c'est être un pitbull sur le terrain. En plus de ça, c'est très 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 dur d'attaquer face à un joueur qui est plus petit en taille, qui a un centre de gravité plus bas. Et si t'arrives à avoir cette qualité-là, je te garantis que tu tafferas n'importe quel joueur qui se mettra face à toi. La troisième chose que tu dois maîtriser et qui n'est pas forcément facile, c'est que tu dois être capable d'utiliser les contacts. C'est important pour un joueur plus petit ou peu athlétique d'être capable d'aller au contact de son joueur pour pouvoir aller soit provoquer des fautes, soit aller marquer le panier. La quatrième chose que tu dois être capable de maîtriser et qui est pour moi la plus compliquée, c'est qu'il faut que tu sois capable de mettre de gros shoots. Maintenant, marquer des shoots compliquées, c'est vraiment pas facile et je le conçois, mais je vais aborder ce sujet-là pour vous expliquer comment travailler ça, dans une prochaine vidéo.